Salut à tous, ici c'est Elkares et bienvenue sur la chaîne de la LVA pour ce troisième épisode de SFG. Merci à tous pour votre fidélité, j'espère que ce format vous plaît. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo pour que je puisse savoir si c'est un format de vidéo qui vous plaît ou s'il y a quelque chose à changer ou carrément à tout arrêter. Voilà, au menu cette semaine, des informations pour le jeu Act of Aggression, le jeu personnellement que j'attends le plus en 2015, le jeu Stratégie ParogenSystem, deux trailers, teasers, trailers, comme on veut, de deux jeux Stratégie également édités par Focus on Mentor Active, deux jeux qui sortiront en 2015 également, et deux trailers d'annonce de deux jeux qui sont sortis cette semaine, ou un petit peu plus tôt, de deux jeux développés par des studios français. Il ne s'agit pas de jeux Stratégie mais, comme le dit le titre SFG, c'est une petite émission sur les infos des jeux français et des jeux Stratégie. Principalement Stratégie et également français quand il n'y a pas d'infos sur les jeux Stratégie. Donc on commence par Act of Aggression, Focus a déployé des kits de presse cette semaine, ils l'ont annoncé à travers leur Facebook. Honnêtement, il n'y a pas forcément beaucoup de nouvelles informations sur ces kits de presse mais c'est un bon résumé de ce que l'on connaît déjà. De la construction de base, récolte de ressources, de la gestion de lignes de ravitaillement, une campagne solo scénarisée, trois factions que l'on joue, les US, le cartel et la chimère, les prisonniers de guerre et les banques qui font leur retour depuis Act of War. Pour ceux qui ne connaissent pas, on pouvait capturer des banques, on met de l'infanterie dedans, grosso modo, qui nous donne un income constant. On peut capturer des prisonniers de guerre, donc de l'infanterie blessée ou des pilotes de véhicules que l'on rapatrie chez soi quand on l'on met en prison et qui donne de l'income constant. Et ensuite les super weapons, donc les missiles nucléaires, etc. Donc là en fond, vous voyez des images tournées et également le teaser. La petite info en plus que je peux vous lâcher, c'est que pour ceux qui suivent un petit peu les Facebook, les Twitter de Wargame, de Focus ou de Act of Aggression, ils ont annoncé un playtest récemment. Je suis allé à ce playtest et je n'ai pas le droit de dévoiler quoi que ce soit, mais honnêtement, c'est vraiment un successeur spirituel d'Act of War et ceux qui l'ont aimé vont adorer. Moi en tout cas, je sens que ça va devenir un très très bon jeu, c'est le jeu que j'attends en 2015. Parce que le jeu de système, parce que stratégie, parce que spirituel d'Act of War et parce que pas beaucoup de stratégie en dehors de ça quoi. Voilà, grosso modo. Premier trailer de la semaine, enfin en tout cas de l'annonce pour cette semaine, c'est le trailer de Blood Bowl 2. Donc, jeu de stratégie en tour par tour, qui mélange, qui est issu de l'univers Warhammer, encore une fois de la part de Focus, ils font beaucoup ça en ce moment. C'est un jeu qui mêle en gros l'univers fantasy, orc, gobelin, mort-vivant, chaos, humain, elf, elfe noir, nain, etc. qui mêle un peu toutes ces factions là au jeu classique américain, le football américain. Donc voilà, la plupart des gens devraient connaître, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt facile. Une carte divisée en carrés, chacun son tour, on peut bouger ses unités. Et le but, c'est de défoncer les joueurs adverses à coup de points, à coup de tout ce que vous voulez en fait, plus ou moins légal sur le terrain. Et d'envoyer la balle dans le camp adverse, pour faire un touchdown comme au football américain. Deuxième bande-annonce cette semaine, c'est plutôt un petit teaser, c'est le teaser de Ethereum. C'est la troisième vidéo qui sort sur ce jeu là, on voit quasiment pas le gameplay. Encore une fois, c'est un jeu, c'est le deuxième jeu du studio Tindalos Interactive, qui a fait un jeu dans l'espace, une sorte de MOBA dans l'espace, plutôt intéressant, mais auquel je n'ai pas joué. Ce teaser ne montre pas grand chose, si ce n'est un peu des artworks du jeu. J'ai également pu participer à des bêtas fermées du jeu, et encore une fois, je ne peux rien dire, mais le jeu s'annonce être très très bon. C'est un jeu original, plutôt à petite échelle, en termes du nombre d'unités qu'on a à gérer, mais les convois sont quand même relativement impressionnants, et le jeu est vraiment tourné vers le compétitif, et honnêtement, je pense pouvoir accrocher pas trop difficilement à ce jeu, et y jouer pas mal avec certains amis. Les deux sorties de la semaine sont deux jeux développés par des studios français. On a tout d'abord Deadcore, que vous ne connaissez pas forcément, une sorte de jeu de plateforme à la première personne. C'est en gros un parcours à faire le plus vite possible, donc c'est du speedrun en quelque sorte, développé par le studio Five Beats Games. C'est un studio français, qui est basé à Grenoble. Apparemment, c'est cinq développeurs, ou un peu plus maintenant, je crois. Donc c'est leur tout premier jeu. Et donc du coup, Deadcore, c'est un FPS platformer dédié au speedrunning. Et vous voyez la vidéo en fond, je ne l'achèterai pas juste, mais vous ne pourrez pas le tester. Mais si vous vous intéressez, n'hésitez pas à aller jeter un couteau sur leur site internet, qui est en lien sous cette vidéo, et à vous intéresser de plus près au jeu, qui semble plutôt intéressant pour un jeu du genre. Deuxième jeu qui sort, jeu beaucoup plus connu, puisque édité par Ubisoft, c'est The Crew. Il est néanmoins développé par un studio français, le studio Ivory Tower, fondé en 2007, basé à Lyon. Alors, ils ont participé à plusieurs titres majeurs, Need for Speed, V-Rally, Test Drive Unlimited. Je ne sais pas s'ils ont bossé à 100% sur ces jeux-là, mais en tout cas, The Crew, c'est leur jeu. Comme d'habitude, avec Ubisoft, la bande-annonce est vraiment impressionnante, elle fait vraiment envie. Mais comme d'habitude, avec Ubisoft, malheureusement, les retours sont que le jeu est grandiose. Grand jeu sur toutes les US, etc. C'est vraiment immense. Mais, petit problème de performance, petit problème de clipping, les graphismes qui ne sont pas extraordinaires. Forcément, l'échelle du jeu fait pâtir les graphismes. On ne peut pas avoir à la fois un monde ouvert gigantesque à des graphismes de malade. Donc, grosso modo, un jeu de voiture plutôt sympa, mais apparemment qu'il y a ses défauts. Je vous laisserai aller voir sur les sites comme jeuxvideo.com, Gamecult ou Canard PC pour les différents tests et avis sur ce jeu-là. En tout cas, moi, je vous l'annonce. Comme d'habitude, avec Ubisoft, bande-annonce qui claque, vidéo qui claque, jeu peut-être un petit peu en dessous des espérances, mais qui peut être intéressant tout de même. Donc, voilà pour la semaine. Il y avait d'autres infos que je n'ai pas décidé de mettre, puisque ça dure un peu trop longtemps. La sortie de la nouvelle bêta de Steam qui permet de streamer des vidéos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également ? La nouvelle annonce de Total War Battle Kingdoms, que je disais rapidement. Mais c'est un jeu sur Internet, donc en ligne, un jeu sur browser, et ça ne m'intéresse pas forcément. La nouvelle vidéo d'Attila, mais bon, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, donc pas besoin forcément de rappeler à chaque fois qu'il y a de nouveaux trucs sur Attila. Donc, pas mal d'informations cette semaine. N'hésitez pas à ajouter un coup d'œil aux différentes vidéos, aux différents jeux, notamment aux jeux qui sortent, forcément, aux jeux français. Ça se soutiendra pour supporter nos studios français bien de chez nous. Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, et à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501